bonjour à tous j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle palette enfin pour moi on va dire vous avez certainement la plupart d'entre vous vu passer le déstockage du site de sponjac au niveau de tous leurs produits donc on a reçu des offres à moins 50% sur l'ensemble du site et sans nous conforter forcément au préalable avec olivia nous avons décidé de passer une petite commande chacune voilà sans trop en discuter et en nous rendant compte que nous avions commandé quelques produits en commun on s'est décidé à vous proposer de nous centrer sur la palette caftan qui est celle ci et de vous faire deux maquillages chacune donc vous en aurez quatre en tout donc vous aurez une vidéo avec deux maquillages sur la mienne et l'autre vidéo sur la chaîne d'olivia avec ses deux maquillages aussi donc la palette caftan que j'ai reçu qui se présentait dans une jolie jolie boîte identique à la palette je pense que beaucoup la connaissent elle n'est pas elle n'est pas nouvelle et elle se présente là je peux vous l'aurez en entier il n'y a pas de mots de miroir elle est juste magnifique donc j'essaierai de vous insérer quelques swatchs parce que je pense que la vidéo va être assez longue quand même comme il y a deux maquillages donc je vais pas prendre le temps de tout swatcher je vous inclurai une photo voilà elle est vraiment canon au niveau des tentes il y a vraiment de quoi faire je pourrais pas en deux maquillages tout tester mais il ya bien des choses qui me tentent donc voilà j'inclurai aussi dans un make up j'ai pris un de leur liquide mat qui se présente comme ceci voilà j'ai pris la teinte 4 quoi dire de plus donc c'est des long lasting mat liquide lipstick donc voilà vous allez voir tout ça dans la vidéo donc pas quoi dire de plus pas grand chose j'espère que cette vidéo vous plaira c'était un plaisir à nouveau de collaborer avec olivia pour vous présenter cette palette on s'est dit que c'était une bonne idée d'avoir un champ de vision un petit peu plus large de ce qu'on pouvait faire avec celle ci donc je vais vous laisser avec avec mes deux maquillages donc là vous en avez apercevé un mais on est en fin de journée donc vous allez le voir un petit peu plus frais tout à l'heure donc voilà je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve en fin de vidéo bon alors c'est parti le choix est difficile en termes de couleurs je vais essayer d'adapter quelque chose un peu en lien avec ma tenue d'aujourd'hui on va voir je vais essayer de faire un creux de paupières avec le sol tana qui est voilà en espèce de parma donc on va voir tout de suite la pigmentation sur le pinceau pas de souci c'est un petit peu poudreux on va bien tapoter on va essayer de le mettre à ce niveau là je vais faire un petit assombrissement on va voir ce que ça donne je sais pas ce que donne le fard dans le coin externe avec le fartage qui est juste un gris qui semble avoir des reflets donc je vais le poser voir je vais changer de pinceau et poser tout de suite alors celui ci a l'air moins poudreux et la pigmentation on va voir tout de suite c'est pas mal bon c'est du gris donc c'est pas un gris foncé il est magnifique hyper pigmenté je vais faire la même chose de l'autre côté pour voir jusqu'où je pense que je vais l'avancer un petit peu sur la paupière après jusqu'à la moitié je vais laisser comme ça je vais prendre un pinceau plat je vais pas faire de cut crise parce qu'on est sur des choses quand même bien pigmenté je vais juste prendre un pinceau plat pour appliquer une autre couleur et je vais partir un peu à l'aventure là je vais prendre le takita qui est un espèce de rouge pailleté voilà pour mettre sur le reste de ma paupière mobile donc on va y est mollo parce que je suis pas habitué à faire ce genre de mélange de couleurs ou la la qu'est ce qu'il est beau ils sont magnifiques on va faire pareil de l'autre côté et on va voir après pour faire les rouges orangé mais voilà je voulais pas en mettre plus je vais le bien le fondre avec le gris à côté je vais revenir sur le sur le bordeaux là le takita je vais reprendre un pinceau plat je vais essayer de faire une petite prolongation un peu plate comme un espèce de petit trait dans mon creux de paupières ça prend pas bien sur le gris je peux pas reprendre je pense que j'ai pas le bon pinceau pour ça je vais passer au ras de cils et avant de passer au ras de cils au niveau des fards je vais venir appliquer un petit crayon gris qui est de la marque p2 j'aime beaucoup ces crayons pour qu'après le fard tient mieux ça fait une base je viens reprendre le gris tâche que je vais appliquer j'ai quelques toutes petites chutes alors c'est vraiment pas c'est plutôt les maths qui sont poudreux on va venir estomper un petit peu tout ça avant de passer à la suite j'aime beaucoup déjà c'est très ça fait un effet très métallisé bon alors maintenant j'ai envie de tenter une petite expérience je sais pas du tout ce que ça va donner je pense que là on va partir dans un travail j'accélère j'accélérerai peut-être certaines parties parce que je vais venir tenter de travailler ce bleu électrique qui s'appelle gandura et je vais commencer par essayer de venir l'appliquer en coin interne et voir après ce que je peux faire là là on part dans quelque chose d'aventureux donc la pigmentation elle a l'air d'être là il est vraiment tout doucement donc écoutez voilà ce que ça donne je fais l'eau je pars dans des expériences je voulais donc là on dirait que j'ai juste des cocards je pars dans des expériences je vais venir essayer de travailler un peu le bleu dans le gris je viens de m'en mettre un coup sur le nez voir un petit peu ce que ça donne je vais revenir travailler mon coin externe en gris toujours avec le tâche pour essayer de tout fondre je vais venir reprendre le petit fard cuivré rouge le takita pour venir ré intensifier la partie cuivre et j'ai pris un autre pinceau plat qui devrait être avoir un effet plus intense voilà je vais venir prendre un petit crayon bleu déjà pour mettre en muqueuse et je vais essayer de fumer comme un petit trait de liner je vais voir si ça arrive pas à prendre par dessus parce qu'au niveau des pigmentation ça arrive d'être compliqué on va voir donc ça a pris un petit peu bon on se rapproche de la fin du make up ça sera un make up très chargé pour aujourd'hui je vous ferai des plans un petit peu plus précis je vais appliquer un mascara noir dans un premier temps et j'ai également un mascara bleu donc je vais voir si je fais un mélange des deux ou si je viens le mettre le bleu juste sur les pointes donc j'ai appliqué le mascara je le laisse sécher pour voir si je fais des petites touches en bleu j'aime beaucoup ce maquillage on fera vraiment des plans de plus près pour voir mieux parce que là je sais pas si vous avez un bon recul des choses je vais venir prendre un highlighter je prends un blanc de chez make up revolution c'est pas la peine du tout de rajouter du doré ou quoi que ce soit je pense je vais venir faire mon dessous de sourcil et je le passerai ensuite en highlighter donc il est juste dingue celui là je vous en ai déjà parlé je pense que c'est la teinte qui conviendra le mieux avec ce que j'ai fait aujourd'hui je pense que c'est la teinte qui est de sourcil bonjour vous retrouve à la fin de ce maquillage bon il ya beaucoup de bleu franchement ce bleu ce bleu de la palette là il est vraiment juste joli donc du coup pour résumer pour ce make up j'ai utilisé quatre fards donc on était sur une base comme ceci donc la soltana le tâche gris le takita j'ai du mal avec les prononciations le takita plutôt rouge rouge cuivré et donc le bleu le gandura qui est juste magnifique donc moi c'est vrai que j'ai associé avec un crayon puisque ça permet un petit peu plus de tenue voilà et donc là on va faire un petit point sur le make up global je vais essayer de vous zoomer au niveau des yeux le rendu que ça donc voilà au niveau des yeux donc je suis resté au niveau du rouge à lèvres sur un gloss je trouvais judicieux de pas partir sur un liner noir pour ne pas quand même trop casser les choses donc je suis resté vraiment dans les teintes de bleu voilà donc vous me direz ce que vous en pensez pour ce premier make up donc avec cette cette belle palette caftan de chez sponjac hop on revient là donc voilà c'est celle ci je vous la remontre je vous la montrerai certainement plusieurs fois dans cette vidéo bah écoutez je suis pas déçu voilà j'ai eu un petit peu de chute au niveau des du phare mat au niveau des irisés pailletés pas de soucis on est même plutôt dans du mail métallique le gris est vraiment magnifique voilà ça s'est travaillé super bien donc j'en suis super contente je vais vous faire des vues un petit peu plus voilà dans une autre pièce pour que vous voyez mieux quelques photos et on se retrouve pour le deuxième c'est quoi ? c'est quoi sur elles ? c'est quoi sur elles ? c'est quoi sur elles ? je dois être miscé quelque chose c'est qu'on se passe c'est qu'ils sont toujours pas actuellement Sous-titrage ST' 501 ... 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 qui aura fait deux autres maquillages aussi pour pouvoir, on n'aura certainement pas fait les mêmes, je ne pense pas, même si on a utilisé des fards identiques, il y a peut-être des chances, c'est obligatoire que ce ne soit pas les mêmes, chacun a sa façon de faire, les mélanges seront différents et tout ça je suppose, donc voilà, bon bah écoutez, en tout cas, au niveau des deux make-up, ça a bien tenu, au niveau de la pigmentation, j'ai utilisé des bases, j'ai utilisé des sprays fixateurs, j'ai pas mis en condition extrême non plus, mais voilà, j'espère que cette petite vidéo ainsi que celle d'Olivia vous aura plu et vous aura permis de découvrir la palette de chez Sponjac, donc écoutez, à l'heure où on publie cette vidéo, je ne sais pas s'il en reste au niveau du déstockage, pourquoi pas aller jeter un oeil, parce que je pense qu'ils attendent vraiment de vider totalement pour basculer vers un autre site, je ne sais pas encore trop comment ça va se passer, donc voilà, j'espère que ces looks vous auront plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ! Bye !